C'est peut-être ça. C'est lui qui tombe ici. Non, c'est l'avion. C'est l'avion qui a l'honneur sur sa piste. C'est librement en haut. T'as-tu vu la vidéo sur Youtube? Dans la Chine, j'en ai son web. Ils ont pris une technologie, genre un graphique et ils ont projeté une image d'une ville sur l'arrivage, sur le lac. Ils ont projeté quoi? Ils ont projeté quoi? Une ville artificielle, une ville holographique jeune. Ils ont développé la technologie. Ben ouais, ils ont déjà la technologie. Ils ont fait des démonstrations. J'ai eu une vidéo sur Youtube. Le monde marchait sur le pont et ils pouvaient regarder les gens d'en brûle. Sur l'eau, ils voyaient une ville sortir des nuages. Genre, avec des arbres, tout l'affaire. Ça va avoir comme si c'était vrai. Comme si c'était réel. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau, tu sais. Wow, tu sais. Depuis quand, genre, on s'est dégâts de faire ça, et on les voit quand c'est qui qui l'a fait, c'est qui qui faisait ça, genre, juste faire d'un petit article dans le journal. Le monde en Chine se sont réveillés avec une belle surprise aujourd'hui. C'est comme ça qu'ils vont annoncer plein d'autres affaires là même. C'est comme, genre, la série de désastre naturel genre qui t'arrête de se passer. On est là, ok, c'est naturel, mais c'est beau de voir. C'était pas rapport avec le changement climatique, ça. Le réchauffement. Le réchauffement de la planète. Le réchauffement de la planète. C'est vrai qu'il fait chaud. Je ne pourrais pas contredire ça. Mais, je veux dire, tu peux dire que la gravité peut faire casser bien des affaires si t'es pitch bien haut dans les airs. Mais, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui arrive en corrélation avec quelque chose d'autre, et ça veut nécessairement dire qu'il y a un lien causal. Il y a bien des affaires qui font des corrélations dans le monde de chaos dans lequel on vit, là. dans le monde de chaos dans lequel on vit, là. C'est un juin climatique. Apparemment, il y a eu un espèce de poussi, genre, le soleil, il fait beaucoup d'activités en ce moment, là. Il y a, il y a ce qu'on appelle, genre, des mass coronal hole dans le soleil, pis c'est comme, genre, des os petits trous, genre, dans le soleil, là. C'est comme, de la surface du soleil, pis t'écoutes, là, ça rentre dans du noir, genre. Pis t'avais un os petit gros trou, qui pointait de rentre sur la terre, pis là, je pense que c'était hier, le 16, ou le 14, là, pas le moins. Pis on devrait, genre, s'attendre à peu près à 7 jours pour que c'est, cette espèce de rayon-là, genre, cette activité solaire-là, genre, nous atteigne. Fait que d'ici la fin de la semaine, là. Tu penses que ça va avoir un impact? Ben. Si on manque d'électricité, c'est pas une raison. Il peut y avoir du monde, bon, combusté spontanément dans les rues, c'est peut-être pas une raison de ne pas sortir ça non plus. Si tu vois du monde, comment ça, si tu vois des agents du gouvernement sortir des rues avec des sous anti-radiation, des beaux indices aussi. J'ai vu justement, cette semaine, c'était comme une station, genre, dans le Pôle Nord. Dans le Pôle Nord, apparemment, il y a beaucoup, beaucoup d'activités, genre, sur toute la côte du Pôle Nord, genre, il y a plein de bases, de recherches, de développement, de ce qu'on veut, genre. Pis hier, j'ai vu une vidéo, je ne sais plus trop c'était quoi. Le gars, il montrait genre la vidéo d'une webcam, d'une station, genre, c'est une station, elle est comme dans la neige, là, tu vois, c'est dans l'Antarctique. C'est du Pôle Nord ou Antarctique? En tout cas, c'est pas vraiment l'erreur. C'est pas dans l'Antarctique. Oh non, sans Christ. Ce qui est important, c'est que, tu vois le lever du soleil, pis après ça, la série s'élève, il y a comme une espèce de, tu vois que ça chine, pis tes voix, ils sortent en espèce de soupe, genre, en aluminium, là, tu vois, en soupe de radiation, pis les trois, ils pointent, genre, au soleil. Tu vois aussi, il y a une espèce de gros sombre qui passe devant la caméra, aussi, ça, c'est weird. Tu sais, c'est où t'as du film? Before it's news, il y en a des nouvelles, c'était celui-là, c'était vraiment aussi de nouvelles. C'est pas quelque chose pour ça te distraire. Ouais, pis il y avait une photo aussi, une photo qui est écrite dans les Philippines. C'est-tu des Philippines? Je pense que oui, c'est comme dans le sud, en bas de l'Équateur, ils ont pris une photo, pis tu vois le soleil, il y a comme des montagnes, genre dans un, c'est pas un espèce des arbres, des montagnes, la forêt du sud. Tu vois le soleil, pis à côté du soleil, tu vois une espèce de réflexion du soleil, mais pas de la même grosseur. C'est comme si le soleil était de ce gros sol-là, pis ce truc-là, il y a de ce gros sol, mais il y a une réflexion, un espèce de, comme un croissant de lutte, genre, juste ici, là. Pis c'est vraiment weird, quoi. C'est pas la première fois, j'ai vu aussi un, j'ai vu un vidéo, pis là, un couple de mois, c'était comme un, un double levée de soleil. Il y a un soleil qui s'élevait, là, il rétrissait, pis il disparaissait, pis après ça, il y avait un vrai soleil qui s'élevait, là. Ça, c'était le truc le plus weird j'ai vu. C'était le truc le plus weird j'ai vu. C'est encore filmé? Ouais. Ah ouais? Sous-titrage Société Radio-Canada ...